aux Etats-Unis donc voilà je pense que le problème a été résolu donc dans l'attente de démarrage de la présentation de workshop de l'atelier comme je l'avais dit ce sera un grand plaisir de vous avoir parmi nous d'accord c'est vrai que le mode virtuel diffère totalement du mode présentiel mais bon à l'essentiel c'est que vous êtes là c'est que vous avez pu au moins faire présenter votre volonté de présenter un travail de recherche d'accord et de contribuer d'une manière si directe et si profonde à l'enregistrement que ce soit de vos travaux ainsi de créer de la valeur ajoutée et pour la recherche scientifique à la chaîne nationale et internationale si Ali est-ce que vous voulez démarrer ou bien bonjour si we're in bonjour bonjour ça va ravi de vous voir à distance hier nous étions en présentiel et aujourd'hui à distance très bien donc c'est grâce à la technologie si c'est le même on est là on est là on est là donc on va commencer maintenant on attend juste monsieur Asab Ben Bolaïm qui nous rejoint vous avez juste un problème technique avec son pc par rapport au son et à la caméra donc maintenant on vient de le régler et il va nous joindre par téléphone très très bien très très bien bon je sais pas si vous êtes toujours à Tetouan si Ali mais il fait très beau aujourd'hui il y a aussi bien il y a aussi bien la plage nous participons donc si c'est le même vous connaissez parfaitement les plages de Tetouan c'est une invitation à nos participants de voilà d'en profiter comme vous le savez Tetouan en juin juillet août c'est agréable pour passer vos vacances et donc l'année prochaine nous essaierons d'organiser un autre événement en juin pour à la fois donner la possibilité de profiter des vacances et de voilà de de faire aussi bien pas mal de présentations scientifiques donc pour avoir les les deux à la fois merci bien Siwa Il donc concernant normalement tout ce qui est côté organisation de de l'événement de la conférence internationale je peux vous dire que c'était parfait côté organisation même même vous normalement les doctorants qui étaient avec vous le doyen la vice-présidente si c'est le même madame Slimani donc normalement je peux vous dire que c'était un événement réussi avec l'appui des doctorants et des docteurs qui ont participé à l'événement parfait exactement exactement en fait en fait et là elle est l'occasion de de remercier particulièrement deux personnes donc ayons travaillé donc c'est un projet qui a démarré ça fait une année exactement nous avons démarré le projet de la conférence en juin 2020 là où nous avons commencé les négociations avec les publishers d'accord et là je parle particulièrement de Cicelman et madame Khadija Slimani normalement il est programme cher d'accord mais à vrai dire il est aussi bien il a fait le travail pas seulement de programme cher mais surtout de général cher donc il a travaillé avec nous en tant que président pas seulement en tant que programme cher que je la remercie énormément Cicelman il a fait beaucoup de je dirais de sacrifices parfois parce que vu ses engagements scientifiques et professionnels quand même il nous a accordé beaucoup de de temps et beaucoup de il a fait beaucoup d'efforts pour assurer surtout donc professeur Cicelman et professeur Khadija pour assurer la partie communication avec les participants etc donc dans le but bien sûr de que les choses soient si claires si pertinentes et je pense que jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui donc surtout durant les deux derniers mois une campagne de communication avec les participants qui a été si forte d'accord pour bien éclairer voilà pour donner une vision si claire sur l'enchaînement de l'événement et le le déroulement de l'ensemble de ces activités voilà donc je pense que un événement en hybride est très difficile à organiser je ne vous le cache pas parce que lorsqu'on parle de l'hybride c'est à dire qu'il y a l'aspect présentiel et l'aspect virtuel bon l'aspect je dirais présentiel très facile mais si bien sûr il y a une équipe derrière et là comme il avait dit cher collègue c'est Ali avec une équipe de seulement trois doctorants et seulement trois étudiantes de master nous avons pu voilà à faire le nécessaire en présentiel mais le plus difficile c'est de faire le mélange entre le présentiel et le 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 distanciel d'accord donc chose qui a été voilà affectée au professeur Slimane et Khadija et professeur Selman donc nous avons tenté de faire de notre mieux espérons bien que nos participants sont satisfaits d'accord les participants de de cette conférence surtout que cette conférence donc est considérée parmi les premières conférences en hébride donc après la phase après le confinement sanitaire dans le monde entier d'accord même ici au Maroc donc comme vous le savez on vient de voilà de se libérer petit à petit d'accord c'est la c'est la deuxième phase donc pour sortir du confinement d'accord et voilà donc je pense que j'ai donc sans oublier SWEIL que je pense que c'est la première conférence internationale où on a on a pris la présence en digital donc il n'y avait pas de présence avec écrit mais c'était une présence digitalisée donc exactement exactement et c'est des réponses que vous avez fournies pour même éliminer les conséquences de la pandémie exactement donc voilà donc au niveau en présentiel nous avons tenté donc même l'inscription et registration a été faite à l'aide d'une application d'accord pour éviter le contact direct avec les participants voilà je ne sais pas est-ce que si Ibrahim est prêt est-ce qu'il est est-ce qu'il a résolu le problème donc c'est vrai oui je suis là très bien alors très bien donc c'est vrai je cède la parole à Ciali pour voilà pour enchaîner le workshop donc c'est vrai normalement c'est un docteur en sciences économiques et gestion professeur d'économie et de gestion à l'école de sciences de l'information à Rabat donc c'est un grand économiste de l'université Mohamed V qui va nous présenter la méthodologie de recherche concernant la méthodologie de recherche c'est un élément qui est très important dans la recherche scientifique donc chaque thésage chaque master chaque 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 licencié pour présenter un projet de fin d'étude ou bien un PFE de master ou bien une thèse il doit utiliser les méthodes pour aboutir à un résultat donc je vous laisse avec monsieur S. Benbrahim pour qu'il nous donne ou bien qu'il nous éclaircie plus la méthodologie de recherche en sciences de gestion donc je vous passe la parole S. Ibrahim et merci merci beaucoup c'est Ali je tiens d'abord à vous remercier c'est Ali c'est Slimani monsieur Waïl Amrani madame Slimani monsieur Salman Burkadi et ainsi que les doctorants ayant accordé assez du temps afin de pouvoir suivre ces événements ainsi que les ateliers ont mis à leur disposition donc je tiens à vous remercier de m'avoir associé à ces ateliers afin de pouvoir donner un bout de pouce aux doctorants donc ils sont en phase de préparation de leur thèse en sciences économiques et gestion en fait la science vient de l'atelier dans lequel je me suis engagé donc elle s'articule autour de la méthodologie de recherche en sciences de gestion on va essayer de savoir les étapes que les thésards doivent poursuivre afin de pouvoir réussir leur thèse donc là nous avons certaines étapes à suivre et par la suite des illustrations avec des sujets réels que nous avons déjà traités dans notre parcours de recherche alors passons à la première page monsieur Ali Merci Ibrahim et avant de commencer c'est Ibrahim je dois rappeler les doctorants et les docteurs qui participent qu'ils doivent mentionner leur nom à chaque fois que je demande au niveau normalement de la discussion comme ça on va marquer leur présence merci c'est bon je vais vous pouvez partager votre écran c'est vrai très bien merci 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 Je ne sais pas si vous voyez mon bureau. Très bien, M. Ali, c'est bon, c'est partagé ? Non, non, on ne voit rien. Est-ce que vous avez cliqué sur présenter maintenant ? Oui, ce que j'ai essayé de faire, oui. Présenter maintenant. Cliquez sur l'onglet ou sur l'intégralité de votre écran. Donc, ce qu'il vient de faire, oui, c'est l'intégralité. L'intégralité, puis vous passez au... Il faut cliquer sur le document si vous avez présenté l'intégralité de votre écran. Par la suite, vous cliquez sur la présentation, d'accord ? Très bien. Et vous partagez. Très bien. Très bien. C'est bon, ça marche ? C'est très bien. Maintenant, on voit normalement l'onglet Internet. Vous devez cliquer sur la présentation, c'est vrai. C'est ça un peu. C'est bon. Merci. 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 Merci, Ali. Oui, c'est Ibrahim. Alors, je ne sais pas, est-ce que je pourrais commencer comme ça, avec ce partage-là ? Parce que le fichier ne s'ouvre pas. Donc, je partage mon écran. D'accord. Merci, Ibrahim. Donc, je dois juste le cogner. OK, donc, comme ça. C'est bon, c'est vrai ? Très bien, ça marche. Alors, notre intervention porte sur la méthodologie de recherche en centre de gestion. Donc, nous allons aborder cette présentation de la problématique, de la conceptualisation de la problématique jusqu'à l'élaboration d'un modèle théorique. En fait, notre recherche passe comme départ, pendant le départ, par un sujet. Puis, on cherche le contexte de la recherche afin qu'on puisse passer aux troisième étapes à la problématique. Donc, la problématique doit découler d'un contexte. Il ne doit pas être parachuté. Donc, la problématique va nous permettre, par la suite, de dégager des questions de recherche. Donc, c'est à travers la décortication. On va décortiquer la problématique pour pouvoir passer aux questions de recherche. Donc, ces questions de recherche vont nous permettre d'élaborer le plan de la thèse, ou bien la structure de la thèse. Donc, la structure de la thèse, ou bien les titres qui forment la structure de la thèse, doivent être en concordance avec les questions de recherche afin de dire que voilà, ce titre-là traite telle question de recherche. Et à la fin de chaque titre, on doit arriver à des résultats permettant de répondre à une question de recherche. Par la suite, vous avez les approches théoriques. Donc, on doit mobiliser un certain nombre d'approches théoriques afin de pouvoir conceptualiser un cadre théorique ou bien un modèle théorique. Donc, un modèle théorique, c'est une congélison des relations entre plusieurs variables. Autrement dit, c'est la congélison d'un certain nombre d'hypothèses émises par le thésard et qui sont retirées de la littérature. Et que chaque variable qui constitue l'architecture de notre modèle théorique doit regorger un certain nombre d'éléments qui sont dits des dimensions. Alors, on va essayer de poursuivre ces étapes-là et on va illustrer avec des exemples. Donc, en abordant certains sujets que nous avons travaillés au cours de notre parcours de recherche. Alors, commençons par le sujet. Donc, le sujet de recherche. Normalement, chaque théorique qui s'engage dans une recherche, normalement, il s'inscrit dans un sujet de recherche. Mais, il faut faire attention que le sujet de recherche pourrait être une version, une première version du thème. Donc, la première version du sujet doit être par la suite affinée. Donc, comment peut-on affiner un sujet de recherche ? C'est en essayant de chercher, d'accord, dans la littérature, en essayant de chercher dans les thèses ayant abordé des sujets, ou bien ayant abordé des variables qui constituent notre sujet de recherche, afin de savoir si ce sujet est faisable. Donc, la faisabilité des sujets est très importante. Si le sujet n'est pas faisable, donc le désart est amené à reconstituer son sujet, dit la première année. Prenons l'exemple de la première version de notre thèse de recherche. Alors là, on a travaillé sur la contribution de la veille stratégique à la performance des PME exportatrices vers l'Afrique. Une analyse par le management de risque. Alors, si vous voyez ici, vous avez la variable explicative qui est la veille stratégique, et vous avez également deux variables à expliquer, à savoir la performance des PME exportatrices, et vous avez ici le management de risque. Là, si on voulait aborder ce sujet en gardant la même conceptualisation, ici, on est amené à mobiliser deux théories, deux revues de littérature. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de reconstituer le sujet, de revoir le sujet afin d'arriver à la deuxième version. Alors là, si on cherche, en cherchant dans la littérature et dans les études qui ont été faites, alors la veille stratégique n'a pas d'apport sur la performance. Donc, il n'a pas d'apport sur la performance. Alors, la relation entre la veille stratégique et la performance ici, n'est pas faisable. C'est la raison pour laquelle on doit chercher à, d'accord, et à délimiter ce sujet afin de zoomer sur une dimension ou bien sur une variable à expliquer qui est et qui doit être faisable. Alors là, en creusant dans l'interview, c'est avéré que la veille stratégique a une contribution à un apport sur le management de risque. Là, lors de notre première année, on est arrivé à conceptualiser la deuxième version de deux sujets. Alors notre sujet devient la contribution de la veille stratégique au management de risque qu'a des PME exportatrices vers l'Afrique. Alors, dans un sujet de recherche, il faut avoir de prime abord une variable explicative qui est ici la veille stratégique et une variable à expliquer qui est ici le management de risque. Il faut voir également un contexte. Donc, le contexte ici, c'est les PME exportatrices vers l'Afrique. Et également, le troisième ou bien le quatrième élément qu'il faut avoir. Donc, c'est l'intitulé ou bien le concept, d'accord, qui détermine la relation entre ces variables. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche à trouver ? Alors, vous avez la veille stratégique, variable explicative, le management de risque, le variable à expliquer et la contribution. On cherche la contribution de cette veille stratégique sur le management de risque. Et également, le quatrième élément qu'il faut avoir dans l'intitulé, c'est le contexte. Est-ce que vous allez étudier le contexte des PME, le contexte des banques, le contexte des assurances, le contexte des fermités nationales et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez compris le passage de la première version de sujet à la deuxième version. Alors, maintenant, on passe à un deuxième exemple. Alors là, vous avez aussi un autre sujet, un sujet de départ qui est la contribution des valeurs cultuelles, la contribution, pardon, à la performance organisationnelle des entreprises marocaines. Alors là, vous avez un sujet qui est un peu vague. Lorsqu'on traite la performance organisationnelle, donc c'est une performance qui est générale. Donc, le TESAR, il est amené à chercher dans la littérature, normalement, qu'il sent les apports que pourraient avoir les valeurs cultuelles sur l'entreprise. Alors là, il s'est avéré que la contribution, donc là, ici, c'est les valeurs cultuelles ont un apport sur la performance au travail et non pas la performance organisationnelle. Alors là, on est amené à reconstituer le sujet afin d'arriver à la deuxième version, donc arriver à la deuxième version, donc la deuxième version de ce sujet. Donc, on va essayer de mettre cette deuxième version qui est en bas parce qu'il est relatif au sujet précédent. Alors, la deuxième version qu'on peut retirer de cette première version, c'est que la contribution des valeurs cultuelles à la performance au travail. Donc, deux points, on va traiter, on va cibler les PME, les PME marocaines. Donc, les PME marocaines, soit on va travailler sur les paiements en général, qui sont spécifiés, soit on va spécifier le secteur. Alors là, la spécification des secteurs n'est pas déterminante parce que quand on parle des valeurs cultuelles, donc les valeurs cultuelles, elles sont, la charte de valeurs actuelles, elles sont pratiquées dans certains PME, il n'y a pas de différence. Donc, le changement d'un contexte et un autre contexte, le changement des PME, d'accord, d'un tel secteur à un autre secteur, donc, n'est pas déterminant. C'est la raison pour laquelle on peut garder les PME marocaines. Alors, si on passe par exemple à la troisième, au troisième exemple, ici, vous avez l'impact de l'open scale sur la performance des secteurs aériens hétérocytiques. Le cas du Maroc, alors là, si vous voyez, alors comme je l'ai déjà avancé au départ, donc il faut avoir quatre éléments. Donc, le premier élément, c'est la variable explicative. Donc, ici, nous avons le point de scale. La variable à expliquer, ici, nous avons deux variables à expliquer, à savoir la performance du secteur aérien et la performance touristique. Et vous avez un contexte, donc le cas du Maroc, et vous avez l'élément qui relie, d'accord, qui détermine la relation entre les deux variables, à savoir l'open scale et le secteur, la performance du secteur aérien d'une part, et d'autre part, la performance du secteur touristique. Alors, je vous invite ici à penser à la reconstitution des sujets. Alors là, normalement, si, par exemple, nous avons abordé le sujet tel quel, alors ici, nous sommes amenés à mobiliser deux théories. Alors, la première théorie qui traite la relation entre l'open scale et la performance du secteur aérien. Enfin, la deuxième revêt de littérature va traiter la performance, la relation de la performance touristique avec l'open scale. Alors là, le sujet est encore vague, c'est la raison par laquelle le thésard est amené à reconstituer son sujet, afin de pouvoir déterminer ou bien zoomer sur une variable explicative. Alors là, je vous invite soit d'opter pour l'impact de l'open scale sur la performance du secteur aérien, soit d'opter sur l'impact de l'open scale sur la performance du secteur touristique. Alors, dans ce cas-là, on est arrivé à quatre éléments, à savoir la variable explicative qui est l'open scale, la variable expliquée qui est la performance du secteur aérien ou bien touristique, l'un des deux, et vous avez le contexte et vous avez également le quatrième élément qui est déterminer la relation entre les deux variables. Alors, voilà, donc en prenant l'exemple de la première, d'accord, de premier sujet que nous avons abordé au départ, à savoir la contribution de la veille stratégique au management de risque, KDP, une exportatrice marocaine. Alors là, déterminer et avoir la première, la deuxième, passer de la première version à la deuxième version des sujets n'est pas une tâche facile. Pourquoi ? Parce que le thésard, il est amené à creuser dans la littérature, à chercher, ça veut dire en explorant, on peut faire une exploration, d'accord, du terrain, voir la première version via le premier terrain, afin de savoir, est-ce qu'il y a vraiment une relation entre les deux variables constituant son sujet ? Il y a vraiment, est-ce qu'ils sont faisables ? Est-ce qu'ils sont faisables ou non ? Donc, s'ils ne sont pas faisables, attention, dans ce cas le thésard, bien qu'il passe des années à rechercher la solution ou bien les réponses à sa problématique, donc il y aura des difficultés, même aussi lors de la conceptualisation de sa problématique, parce que la relation n'est pas déterminée, il n'y a pas une relation entre les deux variables. Alors là, le thésard, pour pouvoir déterminer est-ce qu'il y a vraiment une relation entre deux variables, est-ce que le sujet est le faisable ou non ? Donc, il doit creuser d'abord dans la littérature, il doit également essayer de faire une étude exploratoire, donc en consultant certains experts ou bien certains professionnels, afin de pouvoir dégager certains thèmes et certaines relations entre les thèmes, pour pouvoir savoir est-ce que vraiment cette relation existe ou non ? Alors, passons, si vous le permettez, à la quatrième, la page 9. Donc, deuxièmement, c'est le contexte de la recherche. Alors, quand on est devant un sujet de recherche, là, on est au départ, on est déconnecté, donc le sujet, on ne comprend pas d'abord, on ne comprend pas même les variables, on ne comprend pas est-ce qu'il y a les relations entre les variables, on ne comprend pas comment aborder un sujet. Alors là, je vous conseille de commencer au départ par une première initiation sur le sujet, je dis l'initiation. Donc, s'initier dans le sujet, là, on peut avoir recours au départ aux ouvrages, afin de pouvoir avoir une vision globale sur le sujet. Donc, quand on cherche dans les ouvrages, donc là, il faut chercher, donc il faut savoir chercher. Donc, il faut chercher les variables, les deux variables. Donc, à savoir, en prenant notre exemple, la veille stratégique quand variable, il faut chercher. Donc, qu'est-ce que la veille stratégique ? Donc, quels sont les apports ou bien les finalités de la veille stratégique ? Donc, qu'est-ce que le risque ? Donc, comment gérer un risque ? Est-ce qu'il y a une relation entre la veille et le management de risque ? Donc, dans les ouvrages, on peut avoir une première initiation sur le sujet. Tandis que la deuxième phase, une fois que le thésard ait suffisamment d'informations sur le sujet, il comprend de quoi s'agit-il et pourrait passer aux articles et aux thèses. Parce que comprendre les résultats ou bien savoir ou bien maîtriser ou bien décortiquer un article ou bien une thèse n'est pas une tâche facile pour un thésard qui a commencé, qui est en première année. Donc, surtout lorsque le thésard n'a pas d'informations, il n'a pas de connaissances sur son sujet. Alors, par la suite, le passage aux articles et aux thèses, donc c'est un travail en profondeur. Le thésard doit être amené à analyser les résultats des articles, pourtant d'une part sur la variable explicative telle que l'arrêt stratégique ou bien l'Open Sky, et la variable à expliquer telle que le management de risque ou bien la performance du secteur aérien ou bien la performance au travail. Alors, je vais essayer de temps en temps de faire un feedback, de restituer les sujets que je vous ai présentés au départ afin de pouvoir illustrer ces étapes-là et pour que les choses soient un peu pragmatiques. Alors là, on cherche dans les thèses et les articles, on doit analyser les résultats et principalement, on doit passer aux limites et aux perspectives. On doit relever qu'elles sont les limites de ce travail, d'articles ou bien de thèses, et qu'elles sont les perspectives avancées par l'auteur de l'article ou l'auteur de la thèse. Donc, ces perspectives-là et ces limites-là, c'est elles qui vont nous permettre de se lancer dans la recherche. C'est elles qui vont nous permettre de détecter le manque, d'accord ? Qu'est-ce qui manque dans la libérature ? Qu'est-ce qui manque comme étude de terrain ? Donc, et c'est à partir de cela qu'on pourrait conceptualiser notre problématique. Alors, il y a une autre méthode. Là aussi, on peut faire une exploration. Une exploration, il y a ce... Donc, on revient à la page précédente, M. Ali. Alors, pour l'exploration, c'est le premier terrain. C'est une exploration évoquée ici. Ce n'est pas une exploration que vous allez mettre dans votre thèse. Ce n'est pas une exploration qui va être menée pour purifier votre modèle. Parce que là, on n'est pas encore arrivé à la phase de la conceptualisation d'un modèle, même pas des hypothèses. Donc, on peut explorer le terrain. Donc, en ciblant un échantillon réduit de 5 ou bien 7 cas, pour pouvoir relever les thèmes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment la veille stratégique dans les PME ? Ce thème, quelles sont les dimensions ou bien les conditions de la réussite de la veille stratégique ? Je prends l'exemple de la veille stratégique comme la première illustration. Également, pour la deuxième illustration, quand on parle des valeurs calculuelles évoquées dans l'exemple précédent, on doit aller creuser quelles sont les valeurs calculuelles que les entreprises ou bien les PME mettent comme charte. Par la suite, qu'ils sont les dimensions ou bien les conditions de la réussite de ces variables ? Pour qu'une variable soit efficace, donc normalement, il faut décortiquer ces dimensions. Alors, on va chercher également pour la veille stratégique, qu'ils sont les conditions de la réussite de la veille stratégique ? Qu'ils sont les composants de la veille stratégique ? C'est quoi la veille stratégique ? Également pour les valeurs calculuelles, qu'ils sont ces valeurs calculuelles, qu'ils sont les facettes de ces valeurs calculuelles ? Et par la suite, on passe à la variable à explicative, à savoir le management de risque comme le premier exemple ou la performance au travail comme le deuxième exemple. Il faut chercher dans six entreprises explorées. donc qu'ils sont comment les managers procèdent afin de pouvoir gérer les risques à l'export. Ça, c'est pour la gestion de risque. Également pour la performance au travail, qu'ils sont les méthodes et les outils utilisés et mobilisés par les managers afin de pouvoir stimuler la performance du personnel. Et également, on va savoir également la troisième étape, donc la relation entre eux avancée par ces professionnels, la relation qui est susceptible d'être dans ces cas étudiés entre la variable explicative et la variable à expliquer. Là, avant d'entamer ce premier terrain, il faut conceptualiser un guide d'entretien. Le guide d'entretien dans ce cas-là doit être un peu réduit. Il faut poser des questions ayant lien, d'une part, avec votre sujet de recherche. Deuxièmement, les interrogations qui se posent dans votre tête. Vous dites, qu'ils sont les risques ? Je dois d'abord savoir qu'ils sont les risques auxquels sont affrontés les PME. Donc, il faut leur poser la question. Quels sont les risques auxquels ils remettent en cause votre réussite à l'export ? Premièrement. Donc, si vous nous permettez, M. Adil, j'aimerais expliquer cette exploration à partir de ce sujet. Abordez-nous la page 5, je crois. La page 5, c'est Ali, la page avant. Oui, on reste ici, M. Ali. Alors là, vous avez la veille stratégique. Vous avez le bel ajout de risque. Passez à la deuxième version. Alors, quand on explore le terrain, il faut d'abord poser la question, la première question de votre guide d'entretien. Donc, c'est de savoir qu'ils sont les risques qui remettent en cause la réussite des PME à l'export. La première question, il faut recenser l'ensemble des risques qui remettent en cause les entreprises exportatrices, qui remettent en cause leur réussite à l'export. Puis, vous devez savoir, vous posez une question aussi dans votre guide d'entretien qui porte sur quels sont les techniques ou bien les moyens mobilisés afin de pouvoir gérer ces risques. Alors, on va vous dire, voilà, ici, vous faites allusion, vous cherchez à ce que les interviewés vous dites. Vous dites que c'est on utilise la veille stratégique. Ou bien, on va le dire autrement. Donc, pour gérer un risque à l'export, tel risque, tel risque, on doit chercher l'information. Alors là, vous avez déjà une relation, d'accord, entre le management de risque et la veille stratégique. Donc, chercher l'information. Là, quand vous allez retourner à la littérature, vous allez voir que la veille stratégique, c'est une technique, d'accord, méthode. C'est un processus de collecte et de traitement d'informations. Par la suite, vous pouvez poser une question, troisième question pour déterminer quelles sont les conditions de la réussite, d'accord, de leur technique ou bien leur outil utilisé pour le management de risque. Alors là, ils vont vous dire que pour réussir le management de risque en mobilisant cette technique qui est la collègue de l'information, il faut que le manager ou bien le responsable d'export doit être doté d'une compétence. Donc là, vous allez lui dire de quel type de compétence. Alors là, on va creuser un petit peu pour savoir qui sont les dimensions de la compétence. Ici, c'est la compétence informationnelle. Il va vous dire que c'est les compétences en termes de métier. Ce sont des compétences de traitement d'information. Ce sont des compétences informationnelles. Ce sont des compétences relationnelles permettant de détecter les sources d'information. Alors là, après avoir terminé cette exploration, vous allez sortir d'une masse d'informations vous permettant de faire un retour à la littérature et revoir votre problématique, ce qui est vraiment faisable, votre sujet d'abord, ce qui est vraiment faisable ou non, ce qu'il y a vraiment une relation entre la veille stratégique et le management de risque. Et là encore, vous avez relevé, vous avez déterminé un certain nombre de thèmes. Donc, ce sont des thèmes qui vont donc intelligemment vous guider vers la littérature. Vous allez aller directement vers ces dimensions de la veille stratégique. Vous allez aller directement vers la veille stratégique, comment il est conçu dans la littérature. Vous allez aller directement vers le management de risque, comment il est conçu dans la littérature, mais toujours en faisant référence à ce qui est dit par les professionnels. Et également, la relation entre les deux variables telles qu'il est mentionné par les professionnels, ou bien les cas étudiés. Vous pouvez également aller revenir à la littérature pour savoir est-ce que c'est vraiment, il y a cette relation ou non. Alors là, c'est une, donc, quelle est l'approche adoptée dans votre exploration ? Donc, je dirais que c'est une, si vous voulez, une approche inductive. Donc, l'induction, vous allez aller au terrain pour faire sortir certains variables, certaines relations, et par la suite, vous allez chercher dans la littérature afin de pouvoir, là, je ne vous demande pas de, d'accord, vous n'êtes pas dans l'approche vraiment purement inductive. Vous n'allez pas, d'accord, vous n'allez pas être dans le constructivisme, parce que le constructivisme, ça demande assez de compétences, assez d'expériences. Donc, vous n'allez pas conceptualiser un modèle à partir de l'exploration, mais ici, vous allez, c'est un moyen vous permettant, d'accord, d'avoir une feuille de route pour pouvoir faciliter l'exploitation de la littérature. Alors, merci, monsieur. Allez, on passe aux autres pages. Alors, jusque-là, nous avons abordé le premier point qui est le sujet. Donc, la reconstitution des sujets. Merci, on est là. Donc, le premier point, c'est de revoir le sujet. D'accord ? Donc, parce que parfois, les sujets énoncés peuvent être soit, ils traitent, d'accord, ils traitent un phénomène qui est assez vague. Donc, plus le phénomène ou bien le sujet traité est vague, plus vous allez dépenser assez du temps et peut-être vous n'allez pas, d'accord, en sortir. Deuxièmement aussi, ça vous permet aussi de savoir est-ce que la relation entre les variables que vous avez dans le sujet, elles sont faisables ou non. Également, vous allez, ça vous permet aussi d'également de zoomer sur un ensemble déterminé de variables. D'accord ? Afin de pouvoir d'en plus, si on traite plus, d'accord, de variables, si on traite plus d'éléments, donc là, on va être dispersé dans la recherche. Et également, on va traiter une thèse qui aborde pas mal de choses, mais ces pas mal de choses ne sont pas cohérentes et que là, on ne creuse pas assez. Donc là, plus vous zoomez dans un sujet de recherche, plus vous allez creuser assez, vous allez aborder, d'accord, les traités et faire avancer des résultats pertinents. Maintenant, on passe au troisième point, donc c'est le contexte de la recherche. Donc ici, c'est le contexte de la recherche, c'est le deuxième point, si vous le permettez. Donc là, on est déjà, d'accord, on a déjà fait une vision globale sur les variables constituant notre sujet de recherche, soit à travers l'étude approfondue des articles, ou bien des thèses traitant les dimensions, je dis traitant les dimensions ou bien les variables, parce que vous n'allez pas avoir une thèse qui traite la relation, sinon votre thèse ne sera pas crédible, ça veut dire que le sujet est déjà traité. Donc, vous allez trouver soit une variable, vous allez chercher une variable. Par la suite, vous allez avoir plusieurs paniers, d'accord, documents. Dans le premier panier, vous allez rassembler l'ensemble d'articles ou bien des thèses qui traitent la veille stratégique. Vous auriez un deuxième panier qui traite le management de risque. Donc, c'est une centaine d'articles. Vous auriez également un autre panier qui est composé d'articles ou bien des thèses qui traitent plus ou moins la relation ou bien d'une façon implicite, parce que explicite, vous n'allez pas le trouver, la relation entre les variables. Alors là, je reviens à un autre exemple, si vous le permettez. Monsieur, si vous le permettez de revenir au sujet de la contribution de la valeur cultuelle à la performance au travail, comme illustration. La page précédente. La page qui précède celle-ci. C'est vrai, c'est la page 5. Oui, il y a une autre page qui précède celle-ci qui traite la contribution des valeurs cultuelles. La page qui précède, il y a le sujet ou le contexte. Ah, très bien. Donc, vous passez à 6, 6 ou 7. 6, c'est bon ? Après, après. Oui, ici, merci. Alors là, si vous voyez, on va essayer de procéder aux mêmes étapes. On a encore utilisé pour le sujet précédent. Pour pouvoir ici. Oui, avant, avant. 6, oui, avant. La page d'avant, d'avant celle-ci. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, la page d'avant celle-ci. La page sous. À la page d'avant. Avant, avant encore. C'est l'impact de l'Open Sky sur la performance du secteur aérien. Avant. Non, après, après. Après, je crois. La page d'avant, c'est la contribution des valeurs. Oui, oui, c'est celle-ci. Très bien. Il y a après. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Donc, la contribution des valeurs cultuelles à la performance. Vous avez pu voter ? C'est Ali, vous avez pu voter vers l'autre page ? Très bien. Non, j'avance. Donc, là, on prend l'exemple de précédent. C'est Ibrahim ? Non. Vous avez... Voilà. Avant. Non, avant, c'est Ali. 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 Donc, quelle est la contribution de l'AV stratégique à la performance des PME ? Non, Ali. C'est déjà traité. Une autre. La contribution des valeurs cultuelles. Quel est l'impact de l'Open Sky sur la performance du secteur aérien ? C'est Ali. C'est Ali. C'est Ali. Quelle est la contribution des valeurs cultuelles sur la performance organisationnelle des entreprises marocaines ? Exactement. C'est Ali. C'est Ali. C'est Ali. Très bien. Alors, on va ici procéder aux mêmes étapes que nous avons abordées tout à l'heure pour l'exemple du sujet de la contribution de l'AV stratégique. Alors, ici, vous avez la contribution des valeurs cultuelles à la performance au travail. Donc, la deuxième version de ce sujet, c'est la contribution des valeurs cultuelles à la performance au travail. Alors là, puisqu'il s'agit des valeurs cultuelles, ce sont des valeurs religieuses. Alors là, vous devez, si on fait l'exploration, on doit chercher qu'elles sont les valeurs cultuelles constituant la charte de valeurs des entreprises explorées. Puis, on va déterminer quelles sont les dimensions ou bien les facettes de ces valeurs. Donc, on va poser la question, quelles sont les valeurs constituant la charte, votre charte en entreprise. Alors, on va vous dire, voilà telle valeur. Donc, vous allez vous poser la question, parce que ce ne sont pas toutes les valeurs, renvoie aux valeurs cultuelles. La question qui se pose, vous devez savoir, est-ce que ces valeurs renvoient à la religion ? Est-ce qu'elles sont inspirées, parce que pendant des cultuelles, elles sont inspirées de la religion et du hadith ? Alors là, c'est une question aussi qu'on pose lors de l'exploration. Une fois déterminé, donc là, vous allez, d'accord, vous allez être dans la conviction que ce sont des valeurs cultuelles. Puis, vous allez leur poser des questions relatives à la performance au travail. Donc, quels sont les déterminants de la performance au travail ? Quels sont les stimulants de la performance au travail ? Donc, comment peut-on savoir qu'un ouvrier ou bien un personnel, le personnel est performant ? Quels sont les déterminants ? Ici, vous allez relever des dimensions et par la suite, vous allez lui demander quels sont les éléments ou bien quels stimulent la performance du personnel. Alors là, quand vous posez cette question, quels sont les éléments qui déterminent la performance ou bien quels stimulent la performance au travail sur le personnel ? Alors là, vous n'allez pas avoir une réponse directe mettant en évidence les valeurs cultuelles. Là, on va vous dire, voilà, vous allez chercher quels sont les attributs des valeurs cultuelles au sein de cette organisation. Alors là, ce sont des réponses, les réponses avancées vont mettre en évidence certains variables. D'accord ? Variables médiatrices. Attention, les variables médiatrices. Donc, à travers laquelle, c'est la relation ou bien les variables à travers laquelle passe la valeur cultuelle avant d'arriver à la performance. Donc, on ne peut pas avoir une relation directe entre les deux variables constituant notre sujet. C'est impossible. Sinon, ce sujet ne mérite pas d'être un sujet de recherche. Donc, vous allez, à travers les questions que vous avez posées lors d'exploration, ils vont, vous allez relever certains thèmes, d'accord, qui mettent en évidence certains variables qui sont des variables, d'accord, médiatrices, c'est-à-dire qui viennent du média, qui sont au milieu, à travers laquelle passe la relation entre la veille stratégique et la performance. Et par la suite, quand on pose la question, qui sont les conditions ? Alors, là, on fait allusion à quoi ? On fait allusion aux variables modératrices qui renforcent la relation. Alors, pour qu'il y ait une relation entre la veille des valeurs cultuelles et, par exemple, l'engagement au travail, d'accord, contre variables médiatrices, vous allez leur poser la question, alors, qui sont les conditions permettant, d'accord, au personnel qui adapte, ou bien qui s'inspire des valeurs cultuelles, d'être, d'accord, de s'engager au travail. Alors là, vous allez avoir d'autres variables qui vont submerger. Ce sont des variables modératrices qui renforcent la relation entre la veille stratégique et l'engagement et que vous allez les mentionner dans votre modèle à travers un trait pointillé. Alors là, on est arrivé à terme de ce deuxième point, qui est la conceptualisation ou bien la reconstitution de notre sujet de recherche, ou bien le passage à la deuxième version de notre sujet de recherche. Alors, on passe, monsieur Ali, à la page contexte. Merci. Donc, la page précédente, lui. Alors là, après le sujet, voilà le sujet est déjà, donc on est déjà arrivé à la deuxième version du sujet. Le sujet, il est plus ou moins finalisé, délimité. Alors là, on va procéder à la recherche de la problématique. Alors, qui est la problématique ? Que les thésards doivent, d'accord, avancer, doivent conceptualiser. Alors là, la problématique, ce n'est pas seulement une question qu'on pose. Bon, la problématique n'est pas également parachutée, n'est pas tombée du ciel. Donc, ma chérat tahlik, wa la question france qu'on a lié la problématique. Alors, la problématique n'est pas parachutée. La problématique, je souligne cette phrase, découle d'un contexte. Elle découle d'un contexte. Donc, on doit commencer par le contexte. On doit contextualiser. Donc, on va commencer par un contexte. Et d'après ce contexte, donc, la problématique va, d'accord, s'émerger. Alors là, le premier élément, les premiers éléments à mettre en évidence dans le contexte de la recherche, c'est qu'il faut être pragmatique. Alors, vous avez déjà des relations professionnelles. Vous avez déjà posé certaines questions. Vous avez déjà exploré ou bien vous avez déjà travaillé sur certains rapports. Vous avez déjà des idées ou bien des interrogations qui se posent, que posent les professionnels auxquels ils n'ont pas encore à trouver des éléments de réponse. Alors, prenons l'exemple de la contribution de la veille stratégique au management de risque. S'il vous plaît, prenez cet exemple comme illustration. Essayez de le mémoriser. On va aborder le reste de cette présentation toujours. Donc, il y a toujours des consignes théoriques. Et par la suite, on va essayer de mettre en évidence, illustrer avec des exemples comme ça pour qu'on puisse être aussi pragmatique. Alors, vous avez l'Afrique. Contexte doit décoller de trois éléments. Premièrement, le contexte. L'Afrique, les PME exportatrices. Deuxièmement, la veille stratégique. Est-ce que ces entreprises pratiquent la veille stratégique ? Troisièmement, le mécanisme de management de risque. Est-ce qu'il y a des mécanismes de management de risque en PME ? Est-ce qu'il y a des outils de management de risque en PME ? On peut ajouter quatrièmement qu'ils sont les dernières études, d'accord, ayant abordé la veille stratégique. Qu'est-ce qu'ils ont abordé et qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore abordé ? Ce qu'ils n'ont pas encore abordé, ça forme ce qu'on appelle des perspectives. Ce sont des perspectives qui vont vous permettre de vous guider vers votre recherche. Donc, ce sont des perspectives qui proviennent des limites, donc mentionnées dans soit des thèses, soit des articles. Alors, premièrement, on doit être pragmatique. On doit raison d'une façon pragmatique. Dans rien le contexte. Alors maintenant, qui dit l'Afrique ? Qui dit l'Afrique ? C'est une source d'opportunité pour les PME. Maintenant, toutes les entreprises ayant un potentiel, toutes les entreprises compétitives cherchent à s'internationaliser en Afrique, étant donné que ce marché représente des opportunités. C'est un marché vierge. C'est un marché là où il y a une population forte, c'est-à-dire au niveau de la consommation. C'est un marché encore là où il n'y a pas assez de concurrence. On commence par les éléments positifs. L'Afrique est une source d'opportunités. L'Afrique, on passe maintenant, nous avons des éléments. On part de l'Afrique, le terrain, l'Afrique. On part des PME par la suite. Donc, il y a des éléments, les PME en Afrique. Dans l'Afrique, les PME, il y a un soutien mitigé au niveau, au PME au Maroc, par rapport aux grandes entreprises. Donc, quand on parle de soutien pour les entreprises qui s'internationalisent, alors là, le soutien, tout ce qui se fait au niveau diplomatique, ça ne peut que servir les grandes entreprises, les forces. Donc, les forces, si vous voulez, mondiales, ayant un point au niveau international, les grandes entreprises. Alors, au niveau des PME, donc, le soutien, il est encore mitigé. D'accord ? Donc là, il y a une forte menace en Afrique. Donc, il y a des risques, il y a des incertitudes. Également, les PME marocains sont faibles. Attention. Il y a un manque de ressources, il y a un manque d'expérience en Afrique. Également, pour ces PME même, soit qu'ils exportent, soit qu'ils prévoient, comme on sait, le processus d'internationalisation. Donc, ils ne disposent pas d'outils de gestion de risque. Alors là, on peut faire, d'accord ? On va mettre en relief le rôle, donc la base stratégique, qui pourrait être comme alternative. Donc, la recherche d'alternative, et c'est notre alternative. Donc là, on n'est pas pragmatique. Par la suite, on passe à l'aspect théorique. Donc, relever dans le contexte, doit découler tout ce qui est des éléments qui doivent vous permettre d'être pragmatiques, et par la suite, des éléments théoriques. Passons à la deuxième page, monsieur. Monsieur Ali. C'est bon, c'est vrai ? Merci, c'est très bien. Alors, l'autre élément, le deuxième... C'est vrai ? Oui, je suis là, c'est très bien, c'est très bien. Alors, le deuxième élément, donc, vous allez creuser, c'est dans la littérature. D'accord ? Donc, il y a... Donc, premièrement, il y a un constat prometteur de la place de la veille en PME, qui est l'objet de l'étude. Donc, la PME, quand on parle de la PME, attention, il faut faire attention au contexte. Donc, vous travaillez sur les PME, il faut chercher dans les PME, il faut chercher dans les entreprises, en faisant l'objet de votre... de votre exploration, de votre terrain. Donc, il faut chercher dans ce contexte-là quels sont les manques, quels sont les défis. Alors là, prenons l'exemple des PME. Donc, il y a un manque de ressources. Donc, les PME, donc, ils ont un manque de ressources. Donc, il faut chercher de complémentarité. Il y a aussi les PME vis-à-vis de l'Afrique, il y a un défi informationnel. Donc, il y a un manque d'informations sur le marché africain. Et là, vous passez, vous allez ouvrir, d'accord ? Vous allez faire ce qu'on appelle une transition vers la montée du rôle de la veille stratégique. Il faut creuser dans votre contexte pour dire que dans ce contexte, il y a un manque. Dans ces entreprises, il y a un manque. Il y a un manque de ressources. Il y a un défi d'information. Il y a un manque d'information lors de l'exportation vers l'Afrique. Ou bien l'expansion de l'Afrique. Alors, à partir de ce manque-là, vous devez mettre en évidence, vous devez, si vous voulez, vendre votre variable. Le rôle de la veille stratégique. Vendre votre sujet, une partie de votre sujet. Vendre votre variable explicative. Donc, ici, la montée du rôle de la veille stratégique. Si vous faites attention, le rôle de la veille stratégique pour combler le manque de ressources. Avant, on a dit qu'il y a des manques de ressources. Puis, on va détecter ou bien relever le rôle de la veille pour combler ce manque. Et aussi, en deux, vous avez le rôle de la veille stratégique pour relever les défaits informationnels. Voilà. On est toujours dans le contexte. Donc, il y a un contexte là. Au départ, on doit être pragmatique. Commencez par les avantages, bien les éléments importants qui doivent montrer l'intérêt de votre sujet. Donc, l'Afrique, c'est important. L'Afrique, c'est une sorte d'opportunité. Donc, il faut mettre en évidence, en valeur, d'abord, l'intérêt de votre sujet. Et par la suite, donc, pragmatique. Donc, voilà l'intérêt. Par la suite, on passe au problème. Ce que c'est clair. Il y a un intérêt en Afrique. Il y a un intérêt pour les PME d'exporter en Afrique. Par la suite, on passe. Donc, essayez d'enchaîner. On passe aux problèmes. Donc, il y a des problèmes. Il y a des risques. Il y a des risques dans le contexte de l'Afrique. Il y a aussi un manque d'outils chez les PME. Voilà, on est pragmatique. Il faut chercher d'autres alternatives. Donc, l'alternative ici, c'est que vous devez vendre votre variable explicative. La variable qui est la veille stratégique. La première variable. Il faut la vendre. Il faut montrer son importance dans votre test de recherche. Soit la veille stratégique. Soit les valeurs piétuelles. Soit l'open skype. Etc. 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 Donc, oui. Quand on passe à la théorie. Pour valider. D'accord ? Au niveau théorique. On est toujours dans le contexte. Il faut montrer dans ce contexte-là. combien dans ces entreprises-là, ces PME, ces fermetulatiens qui font l'objet de votre recherche. Ou bien ces types d'entreprises. Ce secteur. Il faut montrer qu'il y a des manques. Qu'il y a des problèmes. Donc, il y a un manque de ressources. Problème. Il y a des faits d'information. Il y a un autre problème. Certains problèmes qui vont submerger. Et par là-dessus, vous passez au deuxième point. Pour dire que voilà. Voilà le rôle de cette variable explicative. Pour combler. Pour répondre à ces deux défis. Manque d'information. Vous avez petit 2. Le rôle de la veille stricte. Pour combler le manque de ressources. 2. Pour répondre aux deux. D'accord ? Du constat prometteur. Le rôle de la veille stricte. Pour relever le défi information. Donc là, on répond aussi au problème de défi information. Non ? Je crois que vous comprenez le contexte. Comment ça marche le contexte. Très bien. Donc là, on a déterminé le contexte. Une fois que vous allez avancer ou bien votre problématique. Votre problématique ne va pas être parachutée. Parce qu'il est découlé d'un contexte. Il est découlé d'un contexte. Et que la problématique doit être faisable. Et puisque le sujet est faisable. Automatiquement, la problématique doit être faisable. D'accord ? Alors, on passe à l'autre page. Si vous le permettez. D'accord ? D'accord ? fois au niveau de la discussion comme ça on va marquer la présence je vous rappelle réécrivez vos noms au niveau de la discussion comme ça on va marquer la présence donc voilà donc c'est bon c'est vrai oui concernant le diapo oui c'est très bien donc je reprends la parole donc voilà c'est vrai vous pouvez reprendre la parole merci c'est alors là donc étant donné que nous avons d'accord déjà déterminé le contexte commençons par d'être un peu pragmatique pour savoir quels sont les défis des PME etc il y a un manque d'outils de gestion de risque le rôle alternatif de la veille stratégique aussi au niveau théorique alors là voilà nous avons la problématique suivante donc qui est découle de notre contexte donc de notre contexte découle la problématique suivante comment la veille stratégique peut-elle contribuer au management de risque à l'export en PME exportatrice donc c'est clair vous avez comment vous avez la veille stratégique vous avez management de risque et vous avez aussi le contexte dans la problématique dans la problématique il est constitué ici si on le permettait de quatre éléments donc les mêmes éléments évoqués dans le sujet les tous les éléments évoqués dans le sujet doivent former votre plan de thèse vous devez évoquer tous les éléments corps de votre sujet de recherche dans votre thèse ou bien dans les plans ou bien dans les intitulés ou bien les titres de votre thèse les axes bien les chapitres alors là vous avez comment la veille stratégique peut-elle contribuer au management de risque à l'export en PME exportatrice alors les quatre éléments sont évoqués ici vous avez la veille stratégique premièrement deuxièmement vous avez le management de risque troisièmement vous avez le contexte dans les PME exportatrice et quatrièmement vous avez l'élément que vous cherchez donc qui détermine ce qu'on cherche comment c'est comment alors là parce que à travers ce comment là parce que quand on passe à la méthodologie donc à la méthodologie d'accès au terrain parce que c'est la méthodologie c'est à dire le positionnement épistémologique et et l'approche mobilisée se réclame en termes de votre problématique c'est la problématique qui va vous déterminer le positionnement épistémologique et le paradigme et l'approche que vous allez mobiliser ce que vous allez être dans l'induction dans l'abduction vous allez être dans l'interprétativisme mais le constructivisme et ainsi de suite alors une fois la problématique il est clair et les conceptualiser alors je rappelle ici que pour la problématique alors il se peut que vous ayez la première version aussi de la problématique et une fois que vous avancez dans la recherche vous pouvez arriver à la deuxième version de la problématique même pour la problématique il y a la première version et la deuxième version ce que au cours de la recherche vous allez avoir dans votre tête un schéma mental donc un schéma mental donc vous avez conceptualiser dans votre tête à travers mettant en évidence la relation entre les variables les variables que vous avez creusé dans la littérature donc on arrive souvent en avançant de la recherche on développe un schéma mental donc si vous voulez c'est une sorte de de feuilles de route qui va vous permettre par la suite de dire voilà le résultat théorique alors là après la problématique donc il faut il faut oui toujours la problématique monsieur ali la page précédente donc au niveau de la problématique si vous le permettez alors il faut décortiquer il faut décomposer la problématique vous faire attention entre question de recherche et problématique donc la problématique on doit la décomposer en question de recherche en certain nombre de questions de recherche ça veut dire que pour répondre à une problématique pour apporter des éléments de réponse à une problématique donc pour faciliter d'apporter des éléments de réponse il faut décortiquer faut décomposer la problématique en question de recherche et si vous avez un exemple qu'ils sont les risques auxquels sont affrontés les pénules exportatrices comment se ressentit incitatif à la mise en place de la veille stratégique troisième question selon quelle approche théorique peut-on aborder la veille stratégique quatrième question de recherche comment la veille stratégique contribue t elle au management de risque en pénules exportées c'est la dernière question si vous le permettez c'est dans la dernière question là où nous allons apporter une réponse théorique si vous voulez à la problématique parce qu'il faut pas aller directement d'accord à chercher à conceptualiser un modèle théorique sans avoir passé par un certain nombre d'interrogations ou bien de questions de recherche là on essaie de construire de construire on commence par la veille d'accord on commence par les risques par la suite on cherche comment ces risques sont incitatifs dans une construction alors là si vous le permettez les questions de recherche quand on passe maintenant à la structure de la thèse c'est à dire le plan de la thèse alors c'est quoi le plan de la thèse dans le plan de la thèse c'est ce sont il doit être constitué des titres attractifs et ce sont des titres qui ayant un lien avec les questions de recherche d'accord donc ce sont des titres qui permet de dire voilà ce titre bien pour répondre à telles questions de recherche passons à la page suivante monsieur ali c'est vrai oui la page suivante voilà maintenant je sais pas est ce que c'est visible non si c'est pas visible je peux partager non le plan c'est pas c'est visible non alors là on va parler quand on va voir est-ce que vous voyez le diapo clairement je pense que c'est c'est bon c'est vrai c'est bon très bien alors si vous faites attention vous avez dans la colonne droite ça c'est la structure de la thèse la structure de votre thèse alors si vous faites attention donc si vous voyez là la colonne droite et en noir et en gris alors là vous avez des questions de recherche que nous avons posé ce sont des questions de recherche qui découlent de la problématique qu'est ce que la veille stratégique selon quelle approche d'accord théorique peut-on aborder la veille quels sont les principaux risques pour les pmx pour quels sont quelle est leur ode donc là c'est ces questions doivent être conjugué en titre voilà qu'est ce que la veille ici on va dire qu'en titre la veille stratégique au management de l'information tu vois ici la deuxième question selon quelle approche méthodologique d'accord quelle approche théorique peut-on aborder la veille vous avez le la section 2 les fondements théoriques de la veille stratégique donc il ya une cohérence entre les questions de recherche et le plan de la thèse alors le plan de la thèse c'est ce sont des éléments de réponse donc théorique et empirique à la problématique qui sont avancés par des questions de recherche des questions de recherche qui découlent de la problématique on va essayer de 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 s'inspirer au bien de se fonder sur ce qui est dit dans la question de recherche pour avoir un titre donc là qu'il est le rôle de la veille stratégique pour les pm exportatrices et banquer sans les risques les principaux risques ici vous avez le titre classification des risques en pm exportatrice d'accord vous avez une autre question relative à notre notre titre section 2 dans le deuxième chapitre relative relative à la section à la question 5 donc analyse des risques en pm exportatrice vous avez également diagnostic des risques et d'accord et la mise en place de la veille stratégie donc et ainsi de suite donc si j'ai bien compris donc il ya des questions de recherche donc qui provient de la décomposition de la problématique et que à partir de ces questions de recherche on doit d'accord on doit faire et battre un plan on doit constituer structurer notre plan parce que notre plan doit refléter les questions de recherche que dans chaque élément du plan on doit au final à la fin de chaque section il faut arriver à montrer à déterminer les réponses à la question de recherche qu'est ce que la veille stratégique section 1 la veille stratégique au management de l'information bon c'est une un titre de section qui reflète la question de recherche qu'est ce que la veille stratégique au management de et à la fin de chaque section il faut arriver à à la réponse une réponse théorique à la question qu'est ce que la veille stratégique va par la suite on passe d'accord transition passe à l'autre élément qui sont les approches théoriques d'accord mobiliser ou bien quelle approche théorique peut-on mobiliser pour aborder la veille stratégique ici les fondements théoriques de la veille stratégique par la suite au final de cette section il faut arriver bien répondre à la question de de recherche selon quelle approche vous allez traiter un ensemble d' approche et par la suite vous allez dire je vais d'accord adopter ou bien je vais opter pour telle approche ou bien telle approche voilà vous avez répondu à la question de recherche alors là on est je crois que dans le quatrième point c'est le plan de bien la structure de la maintenant on passe à la conceptualisation du modèle théorique donc la conceptualisation d'un modèle théorique doit être d'abord précédé de de la mobilisation d'un certain nombre d' approches à ce que dans une hypothèse on n'écrit pas un roman on écrit pas un roman donc chaque hypothèse doit fondé sur une approche ou bien le modèle tout le modèle doit fondé sur une approche ou bien plusieurs approches alors quand on arrive à une hypothèse il faut dire d'accord sur quelle approche vous fondez pour conceptualiser cette hypothèse ça veut dire on va pas écrire tel dit monsieur dit l'autre dit l'autre auteur selon x1 y par la suite voilà l'hypothèse mais quelle approche donc pour consolider pour donner une valeur pour donner un poids scientifique à votre hypothèse donc faut que votre votre hypothèse soit fondée sur une approche alors on passe à la page 14 monsieur ali et je m'excuse je m'excuse vivement pour ce problème technique qui m'a empêché d'afficher ma présentation et de ne pas supporter la peine à monsieur ali qui doit être vigilant avec nous très bien alors là si vous voyez vous avez une question selon quelle approche théorique peut-on aborder la veille stratégique alors cette question elle découle de la problématique et que cette question là doit nous permettre d'avoir un titre d'accord dans lequel nous allons aborder les approches alors avant de conceptualiser d'accord nos hypothèses il faut chercher creuser dans les littératures qu'ils sont les approches d'accord informationnelle qui vont servir à votre thèse il y a des approches vous avez par exemple ici l'approche systémique de la théorie de jeu l'approche entreprenariat l'approche de contingence l'approche décisionnaire l'approche d'accord basé sur le rousse alors quand on dit que les approches vous avez des approches et parfois on se dit que certains approches pourraient être mobilisés pour plusieurs sujets mais faites attention ici vous allez relever dans les approches les perspectives on dit les perspectives de l'approche systémique de la théorie de jeu les perspectives ça veut dire ce qui peut servir à votre problématique c'est que c'est clair vous n'allez pas prendre vous n'allez pas aborder une approche et la traiter telle qu'elle est avancée par les théoriciens faisant partie de ce courant alors là vous allez zoomer vous allez cibler les éléments de cette approche qui permettent de servir à votre sujet à votre question de recherche à votre relation à la relation entre telle ou telle variable alors on dit les perspectives c'est là où s'inscrit l'originalité de votre apport théorique c'est que vous avez pris de l'approche et vous allez chercher dans l'approche les perspectives qui vont servir à votre question de recherche à votre, si vous voulez, épothèse mais pas, on ne traite pas l'approche décimique comme si on traite par exemple une page ou bien deux pages de roman il faut prendre ou aller directement vers les éléments qui vont vous servir dans votre test alors là on nous a mobilisé ces quatre approches, ces cinq approches, pourquoi ? parce que dans ces approches il y a des perspectives qui peuvent servir aux relations entre les différentes variables de notre problématique très bien donc si vous le permettez monsieur Ali je passe à la elle n'a pas su, monsieur Ali, ici si vous le permettez essayez de partager pour qu'on puisse avoir étape par étape ça veut dire vous cliquez sur c'est Brahim ? oui oui alors on aimerait que la présentation dans cette page là vous cliquez sur la bouton en bas afin qu'on puisse suivre étape par étape normalement sur Google Meet c'est ça le problème normalement c'est ça le problème c'est bon, c'est bon ou c'est c'est Brahim ? oui, c'est bon mais il y a un mélange entre les deux pasquels parce qu'il y a des présentations en plein écran d'accord très bien très bien il y a une dimension de V stratégique fréquence de la V, Anislim 2010, Daft Solmaoun Eparth 1988, Bail 2000, Hamoudan Eddarkawi en 2017 donc il y a une idée de la V stratégie par contre tout le monde de la présentation il y a des belles comme Diapo Kamil La V, Anislim 2010, Daft Solma Naimashimoshki Kebali Nadachi alors je vais essayer de synthétiser alors là on est dans le modèle théorique alors quand on dit le modèle théorique c'est la réponse également à une question de recherche que nous avons déjà posée c'est la dernière question de recherche d'accord abordée dans la partie théorique parce qu'on ne traite pas la partie empirique comment la V est stratégique peut-elle d'accord contribuer contribue-t-elle au management de risque en PME exportatrice alors là on est appelé à conceptualiser un certain nombre d'hypothèses mettant en évidence des relations entre un certain nombre de variables et là dans notre modèle donc le modèle ici c'est une congélison d'un ensemble d'hypothèses et que ce modèle là, l'architecture de ce modèle donc les piliers de ce modèle sont des variables alors pour chaque relation relation entre la veille et la richesse par exemple en source fiable d'informations pour chaque relation on s'est basé sur une approche alors il y a une hypothèse là où on s'est basé sur l'approche systémique il y a des hypothèses là où on s'est basé sur l'approche de contingence là d'autres hypothèses là où on s'est basé sur l'approche systémique ou l'approche par les ressources alors là donc chaque hypothèse donc chaque hypothèse doit être fondée sur l'une des approches donc on commence à traiter l'approche les théoriciens faisant partie de ce courant l'avancement, l'apport de ces théoriciens et par la suite on finira par la conceptualisation d'une hypothèse alors là dans notre modèle que nous avons ici alors on nous a mobilisé une approche pour chaque hypothèse c'est Ali ? c'est Brahim ? alors je crois que j'ai terminé sauf si vous avez des questions donc on passe aux questions donc je pense qu'on a la première question de madame Suleiman Ibtissam sa question est la suivante est-ce que je dois citer explicitement mes questions de recherche au niveau de la thèse ? bien sûr il faut les présenter dans l'introduction générale il faut les présenter il faut les recenser dans l'introduction générale de votre thèse et aussi dans la présentation lors de la soutenance parce que vous avez une problématique vous avez annoncé la problématique il faut montrer qui sont les questions de recherche qui découlent de votre problématique parce que ce sont des questions à ces questions de recherche d'accord à laquelle nous allons apporter des éléments de réponse il faut les citer parce qu'on ne doit pas annoncer la problématique comme ça et par la suite commencer à répondre bon il faut répondre parce que quand on répond à la problématique on répond graduellement à cette question, cette question, cette question et au final on termine par la réponse globale oui donc pour ceux qui ont des questions s'il vous plaît soit levé la main sinon écrivez vos questions au niveau de la discussion donc Slimani Ptissem si vous avez une autre question vas-y oui oui merci M. Ibrahim pour votre réponse j'utilise mes questions de recherche pour élaborer mon plan de thèse mais est-ce que je suis amenée à répondre explicitement à chaque question de recherche ? oui oui mademoiselle parce que ce sont des questions de recherche que nous avons posées et l'objet qui constitue l'objet de la recherche donc il y a un objet général vous avez une problématique donc la problématique détermine l'objet de votre recherche et que ce que vous cherchez c'est la problématique c'est vague alors vous essayez de décortiquer cette problématique en question de recherche alors pour chaque question de recherche il y a un titre dans votre thèse qui dit que voilà je traite cette question de recherche et par la suite on termine par quand on termine la section on arrive à une réponse alors si vous voulez faire une thèse d'une façon rigoureuse moi je vous montre la méthode à utiliser si vous voulez avancer ou bien développer une thèse dans les normes rigoureuses d'accord merci beaucoup M. Ibrahim même dans votre présentation même dans votre présentation dans la soutenance si vous voulez mettre en valeur votre soutenance d'accord essayez pour chaque élément avancé de commencer par question de recherche non question de recherche apport théorique question de recherche selon quelle approche théorique vous avancez les approches comment tel tel impact tel et vous avancez les hypothèses comme ça on comprend qu'il y a une cohérence dans votre thèse d'accord si M. Ibrahim donc si j'ai compris la sommation des réponses aux questions de recherche fera ma réponse générale sur la problématique de la problématique effectivement parce que c'est la dernière question écoutez parce que si vous avez par exemple comment tel impact tel alors vous allez essayer de répondre graduellement qu'est ce que tel qu'est ce que y comment faire tel comment faire tel et par la suite la dernière question qui va vous permettre d'avancer le modèle théorique comment tel tel impact est tel donc là c'est la réponse à cette dernière question au niveau théorique je dis maintenant on traite le niveau théorique la question à la réponse à la dernière question c'est le modèle on vient à les hypothèses Parfait merci monsieur il y a une question 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 donc je passe la parole à Sibrahim Bengris normalement je pense qu'il a une question et après je passe à la question de madame Sidi Alia je pense que vous avez un problème de connexion je pense que vous avez un problème de connexion je pense que vous avez un problème de connexion maintenant vous m'écoutez je pense que vous avez un problème de connexion alors merci c'est à votre assam merci pour ces vrais pour cette présentation qui était claire malgré les problèmes techniques qui nous déclincent tous alors une question hier lors des présentations dans les ateliers J'étais en train de présenter nos sujets de recherche qui étaient dans le domaine des sciences de gestion, mais les membres du jury, le président des sessions, ont été sceptiques à la méthodologie suivie. Nous, dans le domaine de gestion, on est des minoritaires qui suivaient ce qu'on appelle le cadre constructiviste. Les positivistes sont considérés comme la toxa dans la recherche. Et donc, ils n'ont pas apprécié l'approche inductive, les méthodes qualitatives, les techniques d'entretien. Ils m'ont proposé de changer complètement de méthodologie en suivant les petites éco-déductives, les questionnaires, le modèle SPSSS. Mais malgré ça, je ne suis pas tout à fait convaincu. Et en même temps, je n'arrivais pas à les convaincre de la méthodologie, savant pertinemment que la connaissance doit être crédible et validée au niveau méthodologique. Donc, comment peut-on les convaincre, garder cette crédibilité, même en suivant la démarche inductive et le cadre constructiviste ? Merci. Merci à vous, c'est Brahim. Alors, c'est Brahim, normalement, la méthodologie, autrement dit, le positionnement épistémologique et l'approche mobilisée, il se réclame en termes de votre problématique. C'est la problématique, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de mobiliser telle approche ou telle approche. Donc, il se réclame en termes de votre problématique. Est-ce que vous cherchez à comprendre la réalité ? C'est appréhender. Si vous cherchez à appréhender la réalité, alors ici, vous allez être, d'accord, dans l'interprétativiste. Est-ce que vous cherchez à comprendre la réalité ? Parce que l'exemple qu'on vient d'aborder, ici, il y a une limite au niveau de la théorie. Il y a les modèles, d'accord, ayant les modèles de la veille stratégique, avaient pour finalité, d'accord, de déterminer les facteurs qui influencent les managers, d'accord, à opter pour la veille stratégique. Donc, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de modèles permettant de mettre en évidence, de traiter l'apport de la veille stratégique au management de risque. Surtout, principalement, dans le contexte des PME exportatrices. Alors là, on est amené à comprendre la réalité. Alors là, pour la déduction, ça veut dire la déduction de positivisme, donc c'est quoi ? C'est que là, vous cherchez à valider un modèle théorique au niveau empirique. Alors, on doit faire appel ici au questionnaire. Vous allez utiliser le quanti, ça va, pour valider les hypothèses. Parce que là, vous avez déjà un modèle. Il y a déjà un modèle dans la théorie. Il y a déjà un certain nombre de modèles dans la théorie. Et que vous, en tant que chercheur, en tant que côté de ça, vous avez mobilisé l'ensemble des modèles depuis la genèse, d'accord, la genèse du modèle d'un modèle, puis le développement du modèle passant d'une phase à une phase, pour dire par la suite au final, dans votre revue de littérature, vous allez dire, voilà, j'ai opté pour tel modèle. Pourquoi ? Vous allez le justifier, d'accord ? Ou bien, vous allez conjuguer entre deux modèles, combiner entre deux ou trois modèles, d'accord, pour avoir un modèle à tester dans le contexte marocain. Parce qu'un modèle, s'il vous plaît, change, parce que le contexte, c'est le contexte qui nous oblige de changer certains variables dans les modèles qui sont déjà élaborés. Parce que le contexte, parce qu'il y a toujours le cadre spatio-temporel qui est déterminant, donc l'espace. Donc, un modèle qu'on va, d'accord, tester, qui est déjà testé, par exemple, en Allemagne, il se peut qu'il ne soit pas valable au Maroc. Donc, il y a le contexte, il y a le temps aussi. Donc, un modèle qui est testé en 2010, donc il ne se peut qu'en 2020. Donc, il y a d'autres variables qui ont émergé. Il y a la crise, il y a l'événement, il y a Covid, etc. Est-ce que vous avez compris ? Alors, dans ce cas-là, si vous avez conceptualisé votre modèle en s'inspirant d'un certain nombre de modèles que vous avez développés, dont la partie théorie, afin d'aboutir à un autre modèle final, que vous allez justifier selon telle ou telle approche, alors dans ce cas-là, vous êtes obligé, monsieur, d'aller vers la déduction, ça veut dire le positivisme. Brahim, tu as compris ? Oui, monsieur. S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle dans la théorie. Il n'y a pas de modèle. Alors, on est censé au départ de comprendre la réalité. On est censé de comprendre la réalité. Et la différence entre, s'il vous plaît, le positivisme et l'induction, c'est que dans l'induction, dans le positivisme, on ne crie pas la connaissance. Attention, on ne crie pas la connaissance. Vous validez, vous dites oui, confirmé ou bien non confirmé. C'est bon, parce que vous vous inspirez de la théorie. Alors que dans l'induction, alors on crie la connaissance. D'accord ? On peut retirer, on peut relever certains thèmes, certains variables du terrain qui ne sont pas encore, qui sont encore emmises dans la littérature et qui sont propres au contexte marocain. Brahim, tu as compris ou non ? Oui, c'était très clair, monsieur. Merci pour votre question. C'est vrai, il y a quelques mois de votre ambiguïté, je suis là. On prête ça en détail. Rire, moi, je trouve la problématique, dire ce que je fais. La méthodologie, c'est la problématique. Tu dois être objectif, et non pas subjectif. Il ne faut pas chercher ce qui est facile. Tout à fait, d'accord. Essaye de prendre contact avec sa main. Inch'Allah. Avec sa main, pour qu'on puisse traiter votre cas. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, monsieur, je vous dis, pour les gens qui ont la session 14, ils doivent rejoindre normalement le live. La session. La question de madame Cédia, est-ce que dans une problématique quantitative, je dois suivre cette démarche ? Et j'ai aussi une question par rapport à l'utilisation de l'approche décisionnelle. Bon, j'ai aussi une question par rapport à l'utilisation de l'approche décisionnelle. Alors, pour l'utilisation de l'approche décisionnelle, il se réclame en termes de la prise de décision. Alors, la prise de décision des managers ou bien des décideurs. Donc, les décideurs, on doit essayer de mettre en évidence, d'accord, le décideur comme, d'accord, un preneur de risque, un preneur de décision. Alors, dans la théorie décisionnelle, nous avons relevé certains perspectives qui disent que les managers sont les plus aptes à prendre le risque. Et à travers la décision, à travers leur décision, donc, c'est une décision qui doit être rationnelle, donc, pour que la décision soit, d'accord, efficace, donc, elle doit avoir recours, d'accord, alors, aux sources d'informations et aux informations sélectives pour que leur décision soit efficace. Donc, ce sont des perspectives relevées dans cette approche-là qui disent que, d'accord, des perspectives qui disent que le décideur, c'est le décideur qui prend la décision dans la théorie de la décision et c'est lui qui prend le risque et c'est lui qui pionge sur des ressources, pionge sur, si vous voulez, une base de données ou bien des blocs tels que les ressources en sources fiables d'informations et sa richesse en informations sélectives afin de pouvoir prendre une décision efficace et, d'accord, soit il peut réduire le risque, soit il peut l'éliminer. Il y a une autre question posée par la même... Donc, on prend la dernière question de madame... On prend la dernière question de madame Soumiya Idrissi-Jézoli. Comme ça, on doit joindre les ateliers pour les présentations virtuelles. Merci, merci, c'est allé. Sûrement, il faut rejoindre les questions. Alors, c'est la dernière question. Donc, en rapport à madame Soumiya, madame Soumiya Idrissi-Jézoli, il y a une minute de te plaît. Bonjour, donc, tout à l'heure, je vous remercie par rapport à votre présentation qui était assez riche et assez pertinente. Donc, ma question, c'est par rapport aux approches théoriques. Donc, ce que j'ai compris via la présentation, c'est que les approches théoriques viennent consolider les hypothèses de recherche. Donc, c'est juste à part des approches théoriques et sans retirer de la littérature, bien à des approches théoriques que vous avez citées, les cinq approches, on doit travailler avec pour consolider et répondre aux hypothèses de recherche. Merci. Merci, Soumiya. Je vous remercie par parole et j'aimerais bien que vous soyez très précis. Bref. Comme ça, les études, les doctorants doivent rejoindre les ateliers pour leur présentation virtuelle. Merci, Soumiya. Monsieur Ali. Merci, Soumiya. Soumiya. Alors, je vous informe que les sessions vont commencer et je vous invite aussi, une fois que vous présentez, rejoindre session 19. Au niveau de session 19, on va lancer la clôture de la conférence. Est-ce que c'est clair, les jeunes ? Alors, merci à vous. Donc, la session 19, c'est pour la clôture, c'est la même. Oui, alors, pour la clôture, c'est session 19. Il y a une question de Soumiya, si vous le permettez. J'aimerais répondre à cette question. Oui, oui, oui. À vous, à vous, à vous, à vous, à vous de clôturer l'atelier. Intimément, cher Ibrahim. Merci, merci. Et je note aussi que monsieur Ibrahim, il va assurer un cours au niveau de la classe doctorale et Soumiya, je pense qu'il est membre de la classe. Merci infiniment, c'est à ça. Alors, à vous, à vous, à vous. Soumiya, pour les approches, parce que l'approche, ce n'est pas pour renforcer l'hypothèse. L'hypothèse doit se baser sur l'approche. C'est quoi l'approche ? C'est une vision. Quand on traite un sujet, d'accord ? Alors, par exemple, l'informaticien va aborder le sujet selon une optique. L'économiste va l'aborder selon telle optique. Et, par exemple, le gestionnaire va l'aborder selon une optique. Alors là, parce que aborder des relations, il faut s'inspirer, il faut se baser sur une approche. Donc, c'est quoi l'approche ? C'est l'ensemble. L'ensemble des théoriciens ayant abordé la relation. Donc, ces théoriciens, ces chercheurs doivent faire partie de telle approche. Ça va ? Donc, il y a approche et il y a théorie. L'approche, c'est un peu vague que la théorie. L'approche, c'est l'ensemble des auteurs qui s'inscrivent dans un courant. C'est de la perception, il y a l'approche. Donc, il doit se fonder sur… Si vous faites une hypothèse sans avoir recours à une approche, comme si vous vous basez sur votre perception, votre propre perception. Et là, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit que votre hypothèse soit sur votre propre perception. Donc, il faut avoir la perception de d'autres… de certains approches. Parce que les approches, il y a des approches. Donc, il faut chercher l'approche sur lesquelles vous basez. Ça veut dire que les théoriciens faisant partie de ce courant théorique. Qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils voient la relation ? Ah, l'hypothèse dit qu'elle est solide. Très déjà ? Tu as compris ? Oui, j'ai bien compris votre réponse. Merci beaucoup. Je vais prendre contact. Je note votre contact. Selman. Selman, oui, avec Selman. Ça marche, merci. S'il y a d'autres questions à préparer, parce que normalement, aborder une méthodologie, on peut l'aborder pendant deux jours. On n'arrive pas à la terminer. Donc, on essaie de prendre, de mettre le point sur l'essentiel. Et si vous avez des questions de détail, donc, il faut contacter M. Bourgadi. Alors, je vous remercie infiniment. Merci, Sibraïm, pour la qualité de votre intervention. Je remercie les doctorants. Et je vous passe la parole pour un mot de clôture, Sibraïm. Merci beaucoup, Sibraïm. Donc, je tiens à remercier M. Salman Bourgadi, Mme Sulemani, vous, M. Ali, M. Waïllam Rani, tous les professeurs et les doctorants ayant participé à cette conférence. Et je vous remercie également pour cette initiative parce que c'est une occasion de recherche. C'est une occasion permettant aussi d'aider les doctorants à bien mener leur piste de recherche. Et que j'espère que cela ne s'arrête pas là. J'espère que les choses continuent avec M. Salman Bourgadi pour qu'ils puissent nous organiser d'autres rencontres. Et pour que chaque élément traité soit vu d'une façon pragmatique, qu'il faut aborder chaque sujet à part. J'espère avoir d'autres occasions afin de pouvoir aborder les sujets d'un certain nombre limité de doctorants afin qu'on puisse les accompagner, les guider, afin qu'ils puissent pouvoir mener à bien leur recherche. Alors, je vous remercie énormément. Et je m'excuse pour le problème technique. Non, on va se montrer. On vous remercie de notre retour aussi. Et on vous invite à rejoindre votre session, cher professeur. Et je demande à tout le monde d'activer le micro et d'un remerciement et d'arrêter l'enregistrement, cher Ali. Merci, c'est Salman. J'arrête l'enregistrement.